Ça va Solène ? Oui, ça va très bien, merci. Tu as quitté ton centre de danse. Oui, c'est ça, je suis échappée. Tu as échappé pour venir nous parler de ce spectacle-là, Peter Pan, qui se jouera au Grand Théâtre de la Maison de la Culture, jeudi 13 avril à 19h30. Solène, n'est-ce pas ? Si tu peux te présenter rapidement. Donc moi, je suis professeure de danse dans ce centre de danse Tamanua Punaoya. Et cette année, j'ai été chargée de monter le spectacle Peter Pan. Peter Pan, on peut déjà dire que le centre de danse se situe au-dessus du véto. Voilà, c'est ça, juste au-dessus du vétérinaire. Comme j'entends des waf-waf et compagnie, au-dessus ? Il y a la musique et il y a de la danse. Et il y a Solène. Voilà, c'est ça. Depuis quand cette école existe, Solène ? Depuis 2012, on a repris l'école en 2012. En 2012. Donc ça fait cinq ans maintenant, c'est notre cinquième spectacle. Et tu y enseignes depuis 2012 ? Depuis 2013, exactement. 2013. Es-tu une ancienne élève à cette école ? Non, non, moi je viens de France. Donc j'ai appris à danse en France. Tu as fait tes armes ? Voilà, c'est ça, en Bretagne. Depuis quel âge ? Oula, j'ai commencé trois ans et demi. Je n'ai pas arrêté depuis. Donc j'ai 30 ans aujourd'hui. Ça fait 27. Ah, wow ! 27 ans. À partir de quel âge on peut faire de la danse Solène ? Ben voilà, trois ans, trois ans et demi, on les prend tout jeunes. Donc on commence par le cycle éveil-initiation. Pour leur apprendre à comprendre leur corps, la droite, la gauche, le devant, le derrière, avancer, reculer. Des petites choses qui nous paraissent simples aujourd'hui. Mais bon, pour les tout-petits, ce n'est pas évident. Ah oui, mais j'imagine que beaucoup de grands danseurs ou danseuses ont commencé très jeunes. Ah oui, j'imagine. La vocation, ça vient très vite. On les voit tous, les petits, quand on met la musique à la maison. On les voit tous commencer à bouger un peu. C'est vrai. Ils sont sensibles de toute façon à ça. Question un peu subsidiaire de notre technicien. Moi, du haut de mes 39 ans, je peux commencer la danse ? Oui, bien sûr, il y a des cours aussi pour les adultes, même les débutants, même les grands débutants. Même les grands débutants. Voilà, il n'y a pas de souci. À deux pieds gauches. Je vais dire à deux pieds droits aussi parce qu'il y a des gauchers. Il en faut pour tout le monde. Du moment qu'on est motivé, les adultes, comme on commence tard, pour les adultes qui veulent commencer, ils ont cette motivation. Déjà, on a gagné quelque chose. On apprend beaucoup plus vite qu'un enfant. Donc, ça marche très bien. C'est intéressant, finalement. Quel type de danse sont enseignées dans votre école ? Dans notre école, on enseigne quatre disciplines danse. Donc, classique, modern jazz, hip-hop, break. Ah, j'en ai oublié, il y en a cinq. Et il y a aussi du raga. Il y a aussi du raga. Également du raga. Est-ce qu'il y a une préférence du public local ou polynésien ? C'est très variable. Je pense qu'ils sont bien touchés par la danse classique, vraiment. C'est étonnant. Combien d'élèves compte votre école ? Alors, dans notre école, on a 150 élèves, à peu près. Et 120 enfants vont monter sur scène. Parce qu'on enseigne de la danse, mais on a aussi des disciplines bien-être qui sont plutôt réservées. Donc, aux adultes, on a le pilabdo, le stretching. On aura aussi du yoga. Parce que là, pour l'instant, c'est pile abdale. Surtout avec les chocolats et Pâques qui arrivent. Alors, on se rapproche de notre spectacle. Comment on choisit un thème, justement, pour un spectacle ? Alors là, on a voulu se démarquer par rapport à l'année dernière pour le choix de Peter Pan. L'année dernière, on était parti sur danse au musée. Donc, on travaillait sur des œuvres, sur des tableaux, des sculptures. Donc, voilà, sensibiliser les enfants à l'art, un petit peu plus pédagogique. Et cette année, on avait envie de trancher un petit peu, d'inverser la tendance et de partir sur quelque chose de plutôt magique et de merveilleux. De pouvoir retrouver un petit peu l'âme d'enfant pour les plus grands. Et puis, voilà, faire vivre des aventures un petit peu magiques à tout le monde. L'idée, c'est de passer à autre chose par rapport à l'année dernière. Oui, c'est vraiment ça. C'est vrai qu'en ce moment, on va dire que les temps ne sont pas évidents. On apprend plein de mauvaises nouvelles à la télé, etc. Effectivement. Donc, voilà, il faut aussi retrouver un petit peu de rêve malgré tout. C'est ce qu'on avait envie avec ce thème de Peter Pan. Peter Pan, combien de temps de préparation pour ce spectacle ? Alors, nous, l'équipe pédagogique, tous les professeurs, c'est depuis août 2016 qu'on a eu le thème, en fait, depuis qu'on l'a choisi. Donc, on avait tout notre travail en amont, de choix de musique, de chorégraphie. Et avec les enfants, réellement, on a commencé à travailler en janvier, après le retour des vacances, de Noël. Voilà, donc ça fait deux, trois mois de travail pour eux. OK. Et c'est suffisant pour monter un spectacle ? Oui, on croise les doigts, ça va le faire pour jeudi 13. Voilà. Combien il y aura d'enfants sur scène ? Donc, 120 élèves qui vont se présenter sur à peu près, on doit avoir 20, 26 tableaux différents. 26 tableaux ? Voilà, oui. OK, OK. Pour satisfaire tout le monde. Les tableaux, ce sont les décors ? Alors, voilà, il y a aussi des décors qui vont agrémenter, bien sûr, la danse et qui vont participer à raconter l'histoire. Les décors, ils sont faits par Rémi Crochemort, qui est bien connu maintenant sur le territoire, pour ces décors. Et en plus, on va rajouter la projection, le mapping, qui va être réalisé par les techniciens de... Mapping ? Voilà, donc ce sont des projections de décors, en fait. Voilà, c'est ça. On choisit l'image qu'on peut projeter en fond, en fond de scène ou d'ailleurs sur les côtés. Ce n'est pas un hologramme, c'est une image. Voilà, c'est une image. Bientôt, on aura les hologrammes. Mais qu'on peut découper, en fait, l'image, on peut vraiment la modifier comme on veut. C'est déjà un politicien qui a proposé son hologramme récemment. Son hologramme, voilà, montez la danse en hologramme. Voilà, spectacle 2018. On s'approche doucement, mais sûrement. Je rappelle que Solène fait partie du centre-danse Tamanou pour nous parler de ce spectacle Peter Pan, qui se jouera au Grand Théâtre de la Maison de la Culture jeudi 13 avril à 19h30. Infoline, on peut déjà parler du contact pour ceux qui veulent se renseigner. 87 70 79 84, c'est bien ça ? Voilà, c'est ça. 87 70 79 84, oui. Et puis sinon, les places, elles sont en vente à la Maison de la Culture. Donc soit directement là-bas ou sur leur site aussi, la billetterie Maison de la Culture. Je n'ai pas l'adresse exacte, mais en tapant Maison de la Culture, vous allez trouver les réservations. Les réservations en ligne. Voilà, c'est ça, réservations en ligne. Camelox, c'est vendredi, ça arrive. On a parlé des décors et des costumes. Qui s'occupe des costumes ? Alors, cette année, mais comme depuis déjà quelques années, c'est Gaëlle F, la styliste, pareil, qui est bien connue sur le territoire, qui s'occupe de l'intégralité des costumes, donc des 120 enfants à habiller. Donc elle a ce regard, cette touche scénique sur ses costumes, toujours des petits accessoires, de la brillance qui rend vraiment les costumes très sympas et très lumineux. Bien sûr, c'est un travail d'équipe. Je veux dire, à chaque fois, elle vous propose... Voilà, c'est ça. C'est qu'en fonction, nous, de notre chorégraphie, de notre musique, on a déjà des petites idées du costume. Et elle, elle va nous aider, nous aiguiller aussi, puisque c'est son domaine, pour le choix des costumes, des matières, des tissus, etc. Qu'est-ce qu'il y a ? Peter Pan, c'est connu quand même, hein ? Oui, oui. C'est l'œuvre de... Mais James Matthew Barry, tu voulais me coller, c'est ça ? Je me suis collé tout seul. Alors, c'est une œuvre bien, bien connue. Qu'est-ce qui nous donnerait envie d'aller voir ce spectacle ? Parce qu'il y a eu des films, il y a eu des dessins animés, et peut-être déjà des spectacles pour ce roman. Voilà, oui, oui, il y a des grandes compagnies qui ont... Très connues. Oui, oui, qui ont monté ce spectacle-là. Donc, nous, on essaye de raconter cette histoire par le corps des danseurs. Il n'y a pas de paroles, il n'y a pas de ce genre de choses. C'est la danse qui va raconter l'histoire. Vous allez retrouver les personnages principaux qui sont célèbres. Le Capitaine Crochet, vous avez la fée Clochette. Ça fait, le crocodile. Donc, le crocodile. Il y a un réveil aussi, non ? Voilà, c'est ça. C'est le crocodile qui a avalé un réveil et qui fait peur à Capitaine Crochet. Voilà, donc on va retrouver justement tout ce qu'on a connu, nous, dans notre enfance. Tous les héros, on va dire, de cette histoire-là. Et puis, pour les petits, leur faire vivre des aventures avec la tribu des Indiens, les pirates, etc. Tu parlais de projection d'images pour le décor. Est-ce qu'il y a d'autres effets spéciaux ? Peter Panvol, hein ? On n'a pas réussi. C'est bien compliqué. Voilà, il faut vraiment passer du temps. Et puis, ce sont des élèves. Donc, ils vont à l'école aussi, nos élèves. Donc, il faudrait prendre vraiment plus de temps avec eux pour les avoir sur scène pendant longtemps pour pouvoir gérer ça. Mais voilà. C'est un challenge. Voilà, c'est ça. Sur les épaules, non ? Ça, c'est compliqué. Est-ce qu'on pourra prendre des photos ou faire des vidéos ? Alors, les captations, elles sont réservées aux professionnels. On a David Darpa qui nous fait la captation vidéo et on va avoir des photographes aussi. Donc, on pourra, après le spectacle, récupérer les photos auprès de ces professionnels. Mais voilà. On évite les flashs, etc. Ça déconcentre. Et puis, il faut laisser aussi du travail à nos professionnels. C'est bien. Tout est dit. Merci, Solène. Merci à toi. D'avoir quitté le centre de danse Tamanou. Coréalisation avec Tefari Tahuitinoui, la Maison de la Culture, pour ce spectacle de Peter Pan, qui se jouera le jeudi 13 avril à 19h30. Info line au 87 70 119 84. 87 110 119 84. Et on peut également réserver en ligne à Maison de la Culture. PF, prix du billet, tarif unique de 1500 francs. Voilà, c'est pour tout le monde le même prix. 2500, et bien sûr, les moins de 3 ans, c'est toujours gratuit, posé sur les genoux des parents. Voilà. On va aller rêver avec Peter Pan, qui sera bien assis dans les sièges de la Maison de la Culture. Bon week-end. Merci, à toi aussi. Et merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Merci. Merci.